Et yo tout le monde c'était Rydil, on se retrouve pour le succès Ultime Combat qui consiste à faire 150 000 points sur l'eau solitaire. Alors il faut savoir que 150 000 points c'est énorme et c'est assez compliqué de le faire de manière conventionnelle, mais il y a une petite astuce qui marche plutôt pas mal et qui moi me fait absolument mourir de rire. Donc ça a consisté à aller en facile et mettre tous les crânes, excepté Mythic et celui qui brouille le HUD parce que celui-là il est insupportable, et on va lancer la mission. Donc à partir de là vous allez avoir un multiplicateur à 0.82, quelque chose comme ça, qui est relativement correct. Alors ce qui va se passer c'est que ça a complètement broken la méta du jeu. Étant donné que vous avez le crâne qui upgrade les ennemis, vous n'allez avoir que des élites ultra et des grognières ultra en début de partie, mais ça va être assez court. Très rapidement vous n'aurez plus que des généraux élites qui vont avoir soit des épées, soit des concussions. Étant donné qu'il y a le crâne qui modifie la table des dégâts, le concussion ne va plus vous faire beaucoup de dégâts, ni les coups au corps à corps, ce qui fait qu'en plus d'être en mode facile, qui est déjà très simple, vous allez prendre encore moins de dégâts. Il se trouve que dès que vous allez taper un ennemi, vous allez regain de la vie, chose qui est quand même assez OP, il faut le dire. Et de cette manière on va être extrêmement costaud et on va pouvoir tenir très 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 longtemps. Et vous allez voir que c'est vraiment super drôle à faire, moi ça me fait beaucoup rire en tout cas. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans les explications, on va faire un petit calcul rapide. Il faut faire 150 000 points, un élite général ça apporte environ 200, donc 150 000 divisé par 200 ça fait 750, voilà. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est décimer l'entièreté de l'état-major des covenants et vous devriez avoir le succès. Bon c'est complètement con mais ça marche. En principe si vous êtes plusieurs et que vous tryhardez vénère, vous devriez pouvoir le faire en environ 45 minutes, voilà à peu près. Donc il y a plusieurs petites choses à savoir, déjà moi je vous conseille de prendre la carapace qui est assez OP puisqu'elle vous permet quand vous donnez un coup derrière de poser votre carapace et vous pouvez regain votre bouclier pendant que vous mettez la carapace qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite c'est d'utiliser l'épée avec parcimonie, il faut surtout l'utiliser sur les généraux qui ont des épées parce que l'épée vous permet de tuer un général en deux coups, tandis que si vous y allez à la tatane, et bien il faut les assassiner sauf que c'est pas toujours évident et des fois ça peut nécessiter 5 ou 6 coups de les tuer ce qui est quand même beaucoup plus long qu'avec l'épée. Donc l'épée étant donné que c'est pas l'arme qu'ils ont le plus, essayez de la limiter. Ensuite, n'essayez pas de tenir le middle parce qu'au middle ils arrivent mais en masse. En fait la seule chose qu'ils veulent faire c'est prendre le middle. Donc si vous allez au middle, soit vous êtes chaud, vous trayardez à fond et vous arrivez à faire les 150 000 très vite, sauf que c'est dur à faire et c'est assez risqué parce que des fois si vous prenez 4 mecs à l'épée c'est mort. Plusieurs mecs à l'épée c'est assez tendu à tenir. Les mecs aux concussions ils sont drôles donc ça va. Mais les mecs à l'épée on ne s'amuse pas trop avec eux. Donc en général ce qu'il faut faire c'est rester sur les côtés, jouer un petit peu passif. Quand ils sont un petit peu trop middle et qu'il n'y a plus de renfort qui arrive parce que la map est saturée, on va un petit peu grappiller ce qu'il y a au milieu et comme ça il y a des nouveaux renforts qui arrivent et puis ça peut le faire. Voilà, c'est quelques petites techniques qui marchent plutôt pas mal. Moi je vous conseille de le faire à plusieurs parce que plus vous êtes plus il y aura d'ennemis. Maintenant il faut aussi savoir que si vous y allez à 4 et que vous êtes seul à aller au milieu vous allez vous faire défoncer parce qu'il y en aura 4 fois plus que si vous êtes seul quasiment. C'est un peu trop. Mais voilà, ça c'est une astuce comme une autre. Il se trouve que 150 000 points en mode réglo c'est beaucoup trop dur à faire, c'est pour ça qu'on utilise cette méthode. Mais ça marche plutôt bien et surtout c'est beaucoup trop drôle à faire, voilà. Enfin dernier petit conseil parce que moi je me suis fait avoir quand j'étais à 200 000 avec mes potes, n'allez pas vous suicider à la fin parce qu'il y a le crâne fer. Donc si vous ratez l'objectif vous devez recommencer la mission. Il se trouve que l'objectif c'est mourir de la main des ennemis ou en suicide ça marche aussi. Mais il ne faut pas que vous mouriez de zone. Si vous mourrez de zone à la toute fin, ça considère que vous avez raté la mission. Et donc ça ne vous compte pas le score. Alors pour l'anecdote on s'est dit qu'ils ne méritaient tellement pas de nous tuer parce qu'ils étaient trop nuls. On est parti suicider hors map. Sauf que du coup la mission a été un échec, on a dû recommencer. Il se trouve qu'on était plutôt triste. Donc ne faites pas la même chose, laissez-vous tuer s'il vous plaît. En tout cas moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, vive allo ! Sous-titrage ST' 501